C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. On part en Pologne parce que c'est moins cher, on part en Roumanie parce que c'est moins cher, on part en Slovaquie parce que c'est moins cher. Ils ont une logique qui est vraiment simpliste et qui met en oeuvre depuis 30 ans. Si on les laisse faire, ils iront jusqu'au bout. Faut pas séparer l'écologie et le social parce que c'est la même bataille. Ils raseront les forêts, ils tréchiront les roches, ils profondrent les pôles, ils noirciront l'Alaska, ils videront les mers des thons, des balètes, des sardines, ils sonneront les banques qui sont fraîches, ils sonneront les routes, les îles, les jardins publics en plus de France. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour vos enfants ? Ça fait 30 ans que ça dure, ça a été d'abord le textile, la chimie, l'ameublement, la métallurgie, même les chips ont quitté la picardie. Comment ça se fait que jusqu'ici, on les laisse faire ? C'est la même histoire qui se répète depuis 30 ans. Comment ça se fait que jusqu'ici, on les laisse faire ? Ce qui est notre principal adversaire tous les jours autour de nous, c'est l'apathie politique. C'est ce sentiment de résignation, de fatalisme, qu'on n'y peut plus rien, c'est en fait un vaste sentiment d'impuissance. Vous êtes convaincus que vous ne pouvez rien faire ? C'est ça le problème. La sécurité sociale à 100%, le SMIC à 1500 euros, les hausses des petites retraites, la fin du travail de tâcher, les embauches dans l'hôpital et dans l'éducation, le revenu maximal et ainsi de suite. Il va falloir que tout ça en soit cher. Comment ça se fait que jusqu'ici, on les laisse faire ? Tenter, braver, persister, persévérer, Tantôt affronter la puissance injuste, Tantôt insulter la victoire libre, Tenir bon, tenir tête, Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin Et la lumière qui les électrise. Voilà notre programme, camarades.